La place Johnny Hallyday fera-t-elle un effet domino sur le reste de la France ? Après Toulouse, si est-il autour de la ville de Marseille de vouloir baptiser une rue d'après le défunt rocker et icône de la chanson française ? Le lieu choisi se situerait dans le quartier du stade Vélodrome. Une idée qui a fusé dans la tête de Yves Moraine, maire LR des 6-8e arrondissements de Marseille. Lors de la commission d'attribution des noms de rue, on m'a demandé d'en proposer, a-t-il déclaré au quotidien La Provence ? J'ai pensé à Johnny Hallyday car, comme tout le monde a pu s'être ne rendre compte, si est-il un artiste qui dépasse toutes les frontières ? Et le maire de la ville, Jean-Claude Godin, adore et déjà valider l'idée. Une décision qui, bien entendu, comprend son lot de détracteurs. Ce n'est pas une priorité selon moi. Si est-il une volonté d'Yves Moraine qui devrait être mise en place dans le programme immobilier du 8e arrondissement à l'endroit de l'ancien concession Renaud Michelet, a estimé Benoît Appaillan, président du groupe PS au Conseil Municipal de Marseille. Mais pour Yves Moraine, la décision est justifiée, j'ai vu des personnes faire la queue pendant des heures devant les magasins pour acheter son album posthume. Toutes les histoires après sa mort montrent à quel point Johnny touche le cœur des Français et donc des Marseillais, a-t-il rappelé. La validation sera officialisée lors du Conseil Municipal de lundi 17 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada